La vie chrétienne est faite de péchés, mais elle est aussi faite d'actions concrètes, comme chercher à rendre justice, porter secours à l'opprimé ou encore défendre la veuve. S'éloigner du mal, essayer de faire le bien et se laisser porter en avant par le Seigneur, c'est le chemin de conversion de carême indiqué par le pape François dans son homilie lors de la messe matinelle à la maison Sainte-Marthe. Un chemin pas évident à faire tout seul. Le Seigneur nous accompagne et nous guide avec l'amour d'un père. Il nous demande seulement d'être humbles, de ne pas nous habituer aux mauvaises choses qui pourraient envenimer l'âme. Il n'est pas facile de faire le bien. Nous devons sans cesse essayer, mais essayer comme à les enfants. Sur la route de la vie, de la vie chrétienne, on essaie tous les jours. Si devons imparer tous les jours à faire quelque chose. On doit essayer tous les jours de faire quelque chose, d'être meilleur que le jour précédent. Essayer de s'éloigner du mal et essayer de faire le bien, c'est la règle de la conversion. Parce que se convertir, ce n'est pas aller voir une fée qui ne convertit avec une baguette magique. Non, se convertir est un chemin. Non, c'est un chemin. C'est un chemin de s'éloigner et d'éliminer. C'est un chemin de s'éloigner. 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 C'est un chemin de s'éloigner.